Le Ramayana est né en Inde, on ne peut savoir quand, mais ce qui est certain c'est qu'il a été écrit il y a au moins 2000 ans. Et on attribue la première forme écrite à un sage appelé Valmiki. Ce sage aurait eu la révélation de l'histoire pendant qu'il était en méditation. Et il s'est lui-même introduit dans cette histoire-là, puisque c'est lui qui a élevé les enfants du héros Rama. Lesquels enfants sont allés raconter cette histoire à Rama lui-même, qui ne savait pas que c'était sa propre histoire. Il y a eu en Inde ensuite toutes sortes de versions dans les différentes langues de l'Inde. Et puis l'épopée a traversé la mer jusqu'en Asie du Sud-Est, et elle est arrivée jusqu'à Java et Bali, en passant par le Cambodge, la Haos, la Thaïlande, la Pyramanie. Dans le Ramayana, il y a des incarnations des dieux hindous, et notamment du dieu Vishnu, qui s'incarne sur terre pour remettre de l'ordre, et combattre les Raksasa, qui sont des ogres géants, si on traduit littéralement, mais en fait qui sont surtout des sur-hommes, qui sont très puissants grâce à leur yoga, et qui ont des pouvoirs qui en font les rivaux des dieux, à la différence que les dieux sont du côté du Dharma, de l'ordre, de l'harmonie, de l'univers, alors que les Raksasa cherchent un profit personnel, et à augmenter constamment leur pouvoir, au détriment des autres humains, mais aussi de l'équilibre de la nature. Donc Vishnu s'incarne dans le prince Rama. C'est la partie la plus connue du Ramayana, qui nomme le Ramayana. Le Réamke est la version Khmer du Ramayana indien. Si le Ramayana est proprement des sens hindouistes, le Réamke s'est quant à lui forgé dans le creuset du bouddhisme. Les personnages y sont davantage des héros humains que des divinités descendues sur Terre. Le Réamke est plus prosaïque que le Ramayana. Ainsi, le moteur de l'intrigue est-il moins la mission divine du héros Réam, le nom Khmer de Rama, que les contingences matérielles, les qualités et les travers des personnages. L'humanité s'y étale avec ce qui la caractérise. Amour, dispute, convoitise, jalousie et crime d'honneur. Amour, dispute, convoitise, et crime d'honneur. On trouve la première trace du Réamké au Cambodge à la fin du Xe siècle dans l'iconographie du temple de Bantei Srei. Mais il fait peu de doute que l'épopée était connue au moins dès le début du Xe siècle. On peut ensuite en suivre la trace sur le temple du Bapouane au début du XIe siècle, puis à Angkor Wat et à Bantei Samrei au XIIe siècle. Si les temples anciens fournissent une iconographie abondante, le témoignage le plus spectaculaire est sans conteste la longue fresque de 600 mètres de la pagode d'argent à Pnompegne. Visible dans l'enceinte du palais royal, elle fut commandée par le roi Norodome et exécutée entre 1903 et 1904. Le Réamké est en tout point une épopée fantastique. Les personnages principaux possèdent des pouvoirs magiques. Ils peuvent voler, pénétrer sous la terre, sous la mer, ressusciter, se rendre invisibles. Leurs armes physiques ou virtuelles possèdent, elles aussi, des pouvoirs magiques. L'intérêt du Réamké repose en partie sur la vitalité du récit, dont le fond et la forme ont une portée humaine universelle et éternelle. On y rencontre à la fois des héros mortels et immortels, se sortant des situations les plus inextricables. Mais le récit évoque aussi la fragilité du personnage central, Réam, meurtri par un chagrin d'amour. Une manière de rappeler l'importance et la place de la femme dans la société Khmer et dans le monde. Lorsque l'on parle du réamké, le pluriel s'impose, car il existe autant de versions que de genres littéraires et artistiques à travers lesquelles il se manifeste. Théâtre dansé, théâtre masqué, théâtre d'ombre. Théâtre dansé, théâtre d'ombre. ... Le Théâtre d'Ombre a été inscrit en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Contrairement à son cousin indonésien, il met en scène de grandes figurines non articulées, en cuir ciselé, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de haut, d'où son appellation « Sbaik Tom », qui signifie littéralement « grand cuir ». Le Théâtre d'Ombre était autrefois considéré comme un art sacré, à l'instar du ballet royal et du théâtre masqué. Les représentations dédiées aux divinités n'étaient données que 3 ou 4 fois par an, pour des occasions spécifiques comme le nouvel Ankhmer, l'anniversaire du roi ou la vénération de personnages illustres. Autrefois, les représentations avaient lieu la nuit, en plein air, aux abords d'une rizière ou d'une pagode. Une grande toile blanche, d'environ 10 mètres sur 4, était tendue entre deux mâts de bambou devant un grand feu. Les silhouettes des grandes figurines de cuir étaient projetées en ombre chinoise sur ce grand écran blanc. Des manipulateurs leur donnaient vie en effectuant des pas de danse. Un orchestre et deux narrateurs accompagnaient l'action dramatique. La version complète du Réamke pouvait s'étaler sur une semaine. Cet art sacré a pratiquement été anéanti sous le régime des Khmer rouges et la plupart des figurines de cuir détruites. Heureusement, certaines d'entre elles avaient été cachées dans la ville de Phnom Penh, désertée de ses habitants, et ont ainsi pu être sauvées. Depuis cette tragédie, le théâtre d'ombre retrouve progressivement vie. Quelques troupes ont été créées et assurent la transmission de la connaissance et des savoir-faire, essentiellement grâce aux supports financiers du tourisme et de fonds étrangers. Le peuple Khmer ne nourrit aujourd'hui que peu d'intérêt pour cette art millénaire. Le texte du Réamke nous est parvenu par le jeu de la transmission orale. Quelques rares versions ont toutefois été transcrites, certaines incomplètement. En 1998, lors de notre premier voyage au Cambodge, nous avions eu l'incroyable chance de pouvoir enregistrer Maître Titienne. Il était à cette époque le dernier détenteur vivant du texte du Réamke, et le dernier maître à pratiquer le théâtre d'ombre. Son âge avancé, il avait rendu conscient de sa responsabilité morale. Chaque fin d'après-midi, avec une extraordinaire énergie, il réunissait chez lui des enfants et des jeunes des environs pour leur enseigner à la fois la musique, la manipulation des figurines et le texte. Malgré son âge avancé, il déclamait lui-même sans relâche. Fin 2011, nous sommes retournés à Siem Réap. Les répétitions étaient toujours en place, mais sans Maître Titienne, disparu en l'an 2000. Nous y avons rencontré son fils et son petit-fils, qui ont repris le flambeau. Quelques rares musiciens et manipulateurs rencontrés en 1998 étaient toujours là. D'autres sont partis créer des compagnies de théâtre concurrents. La troupe, désormais dirigée par le petit-fils, Tian Sopan, a conservé le nom du grand-père, Titienne. Comme à l'époque du Maître, les manipulateurs des figurines s'entraînent chaque soir, soit sur un enregistrement sonore, soit avec un véritable orchestre, par alternance. C'est au cours de deux de ces répétitions que nous avons eu le privilège de filmer et d'interviewer Tian Sopan. C'est parti. 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 Le tambour en forme de tonneau est déjà visible sur les bas-reliefs du VIIe siècle. C'est parti. Le rôle de l'orchestre est de soutenir l'action et de la sublimer. Au cours des batailles, les tambours soulignent avec force chaque geste des manipulateurs, suscitant l'émotion parmi le public. C'est parti. Aujourd'hui, tel le phénix, le théâtre d'ombre renaît de ses cendres. Quelques troupes, dont la plupart des leaders sont issus de la matrice recréée par Maître Titienne, vivent dans la ville de Siem Reap grâce au tourisme et à des fonds de soutien venus de l'étranger. Certaines partent en représentation en dehors des frontières du Cambodge, notamment pour participer à des festivals ayant pour thème le Ramayana. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Touché, mais pas coulé par l'Ekmer rouge, la culture millénaire du Cambodge émerge de nouveau grâce à quelques passionnés pour, enfin, retrouver sa place parmi les nations qui se sont construites autour du Ramayana. C'est parti. 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 C'est parti.